bonjour j'espère vous allez bien on va se retrouver pour une nouvelle vidéo alors que je classerai plutôt dans les tutoriels donc le carnet de trade pour mesurer sa performance en swing trading on va démarrer par un invertissement je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements alors le carnet de trade en fait c'est quoi en fait c'est un fichier dans lequel on va historiser les trades et surtout le résultat des trades c'est à dire si on a eu des gains ou des pertes quel est l'intérêt en fait de tenir un carnet de trade tout d'abord ça permet d'évaluer sa performance dans le temps c'est vrai que quand on fait des achats vente d'actions parfois plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois on peut oublier avec le temps si on a gagné ou perdu de l'argent combien de fois on a traité une action etc donc l'intérêt de le noter alors que ce soit dans un fichier manuel ou un fichier type google sheet qu'on va voir juste après ça peut avoir énormément d'intérêt notamment justement pour des analyses statistiques comme la notion performance dans le temps le deuxième point c'est de se souvenir des points d'entrée pour des trades de court terme typiquement alors moi ça m'arrive l'intérêt pour moi c'est quand je vais faire un trade par exemple sur une semaine eh bien je pourrais tout à fait repositionner un ordre d'achat sur l'ordre d'achat précédent donc si on travaille que sur quelques actions ou quelques produits on va dire type pout de colle etc on peut les avoir en tête si on travaille sur un nombre d'actions ou un nombre de poutes et de colle relativement important c'est quelque chose qu'on va vite oublier donc le fait d'avoir historisé ça vous permet à tout moment en fait de revenir en arrière et se dire oui c'est vrai j'avais bien réussi avec ce type de colle ce type de poutes ou ce type d'action et donc on peut tout à fait revenir alors soit sur les mêmes ordres de cours si on est par exemple dans une latéralisation soit éventuellement de se repositionner en dessous ou au dessus en fait des prix qu'on avait à l'époque le troisième point c'est que ça permet également d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer lorsqu'on va prendre un peu de recul sur l'analyse de ses trades et bien on va essayer de comprendre en fait pourquoi notamment on a perdu de l'argent par exemple donc apprendre de ses erreurs c'est par exemple je suis rentré un peu trop tard par exemple sur un sur un point d'entrée ou un peu trop tôt par rapport à une figure donc prendre un petit peu de recul ça permet justement que avec du temps de se dire ce de se dire qu'est ce que je peux améliorer à moi par exemple je me suis aperçu que l'une de mes erreurs par exemple sur mon mon trade mon trading c'est par exemple sur les poutes et l'école d'avoir pris parfois des effets de levier un peu trop fort avec des stops pardon avec les strikes qui correspondent plus ou moins à des stops loss en fait un des strikes qui était un peu trop court et donc je me suis fait jeter tout simplement et le il n'y a pas de quatrième point donc donc à quoi ça ressemble un carnet de trade donc je vous présente ici le carnet de trade que j'utilise et que je partage également avec mes abonnés sur le site investir sur le long terme donc on va par exemple dans un fichier excel ou google sheet on va créer un tableau avec différentes colonnes alors la première colonne donc c'est le code is in de l'action ou en l'occurrence ici ce sont mes poutes mes col et mes poutes on va on va également présenter le type est ce qu'on parle de col ou de poutes alors les col c'est lorsqu'on pense que on gagne de l'argent lorsque l'action monte le put on gagne de l'action lorsque pendant on garde de l'argent lorsque l'action baisse le libellé donc alors j'avais fait une vidéo sur l'explication mais on peut revenir assez rapidement donc on a des choses assez simples à comprendre par exemple ici un short levier 5 le pardon levier moins 5 sur le cac 40 donc ça veut dire que si le cac 40 gagne 1% je perds à 5% à l'inverse si le cac 40 baisse de 1% je gagne 5% ensuite on a des produits un peu plus complexes on va prendre par exemple ici un turbo illimité donc sur l'action vera lia donc ça c'est le support ou le sous jacent c'est un col donc on va dire dans le sens positif donc on a la valeur de la barrière des activantes c'est à dire je suis sorti en fait de mon col si l'action atteint 17 euros 70 et le strike je perds en fait la totalité de mon argent engagé si l'action va en dessous de 16 euros 78 et puis si on a le levier qui est de 10 donc qui représente également ici sous la forme de lv par exemple ici un levier de 7 de cas 10,3 et c'est que alors le best c'est lorsque la barrière est égale au strike si la barrière 138 97 est égal au strike 138 97 alors donc on récapitule le code isine le type le libellé on va noter donc les quantités qu'on a acheté on va noter également le prix d'achat on va garder ici le prix de vente lorsqu'il va intervenir alors j'ai mis prix de vente 1 prix de vente 2 puisqu'on peut éventuellement vendre en plusieurs fois c'est ce que j'ai fait par exemple sur valeo j'avais acheté à 0,42 j'ai fait une première session en 0,57 donc mon objectif c'était bien sûr de laisser monter l'action n'est pas monté alors au contraire baissé donc j'ai vendu à 0,56 pour ça parfois on a des prix de vente qui peuvent être supérieurs ou inférieurs au prix de vente les dates d'achat les dates de vente alors pourquoi en fait date de vente date d'achat date de vente parce que derrière vous pouvez tout à fait faire un calcul du nombre de jours ce qui vous permet aussi pourquoi pas statistiquement de faire une évaluation du de la durée en fait de votre trade ça ça peut être intéressant tout simplement en faisant la différence entre date de vente 1 et date d'achat ensuite on va noter les quantités 1 et quantité 2 donc ces quantités vendues ici donc j'avais j'avais acheté donc 250 actions j'en ai en fait j'en avais acheté 500 mais à chaque fois j'ai retranché en fait le présent donc moins 250 il m'en resté 250 puis ensuite j'en ai vendu une deuxième fois 250 alors derrière le calcul d'encours alors à quoi ça sert le calcul d'encours bon là j'ai tout mis à 0 parce que j'ai tout vendu faudrait que je prenne les encours existants le calcul d'encours c'est tout simplement les quantités que vous avez acheté multiplié par le prix d'achat ce qui vous permet ici de faire un calcul d'encours maximum c'est à dire c'est la somme des encours actuel moi en fait j'ai une règle lorsque je vais faire du trading c'est que je ne je n'expose pas plus de 2% de mon portefeuille au global vous savez que mon portefeuille il est autour la somme de mes portefeuilles c'est autour de 140 mille euros donc mon encours maximum ne doit pas dépasser les 2800 euros donc là je vais regarder ici la valeur de l'encours max par rapport au maximum qui serait 2800 euros ce qui me permet également de savoir si je suis dans le vert ou dans le rouge au niveau de mes engagements ensuite les plus ou moins values réalisées alors ça c'était sur le mois de décembre 2023 il n'y a eu que des plus values et je vais faire la somme de ces plus values alors les plus values c'est quoi en fait c'est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat multiplié par les quantités donc on obtient ici une plus value on va faire la somme des plus values sur la période de données en l'occurrence si c'était sur l'année 2023 qui ne correspond qu'à un mois d'activité et ensuite je vais faire le ratio donc de ces plus values divisé par l'encours maximum ce qui me permet d'obtenir un chiffre qui correspond à mon rendement donc ça veut dire globalement eh bien ce par rapport aux sommes que j'ai engagé sur en l'occurrence ici le mois de décembre 2023 j'ai fait du 10% de rendement vous pouvez me dire très d pour gagner 4 euros ou 5 euros vous voyez pas forcément l'intérêt alors moi je fais du trading sur 2 giro sur l'école et les poutes le coût de chaque transaction c'est 0 euros 50 donc là j'ai fait un calcul de plus value ou moins value net donc en prenant en compte à la fois les 50 centimes à l'achat et les 50 centimes à la vente certes je laisse quand même pas mal à fin de l'année à mon broker il est très content mais néanmoins je réalise au total quand même en cumul de belles plus value 154 euros pour un mois par rapport à la somme qui a été engagée pour moi ça ça me paraît tout à fait correct d'avoir 10% de rendement ensuite pour m'aider également quand j'achète un par exemple ici j'achète un col sur véralia eh bien je vais mettre la tendance du cours de véralia sur les dix derniers jours puisque le swing trading pour moi c'est vraiment du court terme on doit être de l'ordre de la journée ou du la semaine ou du mois mais en tout cas ça ne doit pas durer pour moi au delà de on va dire quelques mois de trois mois je vais mettre donc le code du sous-jacent par exemple véralia c'est donc pa2.vrla et puis je vais mettre le cours du sous-jacent et puis ma target ce qui permet à tout moment quand je vais regarder la liste de mes ici de mes trades engagés eh bien je peux voir à peu près par rapport à ma target où j'en suis on va prendre un deuxième exemple par exemple par rapport à un put capgemini capgemini était à 206 euros j'avais une target à 175 euros donc l'avantage de mettre des targets c'est que ça vous permet de vous positionner en fait par rapport au sous-jacent parce que quand par exemple vous achetez des cols ou des poutes vous avez un cours par exemple ici le col sur véralia est à 1,69 lorsque vous gagnez un petit peu par exemple il passe de 1,69 à 1,89 c'est difficile d'évaluer en réalité à quoi ça correspond sur le sous-jacent associé donc c'est pour ça que j'ai mis ici la valeur du cours du sous-jacent et éventuellement la valeur de ma target donc quand je me rapproche de ma target potentiellement je vais mettre un ordre de vente quand je fais mes calculs ici d'achat et de vente bien sûr c'est toujours en ayant en tête en fait le cours du sous-jacent donc l'avantage de mettre ici ces éléments ça vous permet à tout moment en un clin d'oeil de pouvoir voir les informations voilà donc si je résume le carnet trade l'avantage c'est d'historiser les informations donc savoir quand est-ce que vous avez acheté quand est-ce que vous avez vendu à quel prix vous avez acheté à quel prix vous avez vendu est-ce que vous avez effectué des plus ou moins value et puis derrière quel a été le rendement de votre activité vous pouvez tout à fait regarder également l'évolution soit mois par mois trimestre ou à l'année moi en l'occurrence c'est une activité que j'ai démarré en décembre 2023 c'est quelque chose que je vais suivre au minimum au trimestre c'est à dire que on dit souvent qu'il faut faire à peu près 1000 trades pour avoir une statistique qui tient la route sur les performances donc je la sur le mois de décembre j'en ai fait donc trois quatre cinq six sept huit on va dire j'en fais à peu près 8 10 par mois donc 1000 trades voilà il va falloir quand même attendre quelques années avant de pouvoir mesurer une réelle performance dans le temps après vu que mes portefeuilles ont tendance à augmenter sans doute que les encours max ou le nombre de trades va également augmenter dans le temps voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous avait qu'elle vous a intéressé n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez dites moi si vous vous faites un peu swing trading et est ce que vous suivez votre swing trading éventuellement vous pouvez mettre vos performances de manière honnête si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo